Nous sommes chef des squads, donc chef des deux équipes qui composent notre classe, qui ont chacune un chef d'équipe également. Donc ça va poser problème, mais ça va aussi nous donner l'opportunité d'être quelqu'un d'exceptionnel. La matinée vient bien trop vite. Ah, donc on doit être le quatrième jour. Comme un cargo qui ne cesse d'accélérer. Et qui m'écraserait avec la lumière du soleil de la journée. Me sortant de mon lit chaud, je sais qu'il est temps pour moi de faire face à une nouvelle journée. Je peux entendre des bruits qui viennent du hall, alors que les autres sont en train de se préparer pour l'école également. Des gros bruits viennent de la chambre de Yoï, et ces derniers m'aident à me réveiller. Avoir une ouïe très sensible est une compétence quand on doit survivre dans la nature sauvage. Mais ici, ça va finir par me rendre complètement sourde. Le temps que je finisse de mettre mon uniforme et de brosser ma queue, le K.O. s'est déplacé hors de ma porte. Enfin, juste devant ma porte. Faye ! J'arrive. Bonjour ! Bonjour ! Est-ce qu'il est déjà l'heure ? Enfin, est-ce qu'il est déjà l'heure de partir ? Oui ! Mais je viens juste de me réveiller il y a de ça dix minutes. Est-ce que je peux avoir quelques minutes supplémentaires pour me préparer ? Hein ? T'as encore trop dormi ? Je préfère dire que c'est une gestion du temps efficace. Léna essaie de retenir un petit rire, ou de le cacher, se détournant de l'elfe perplexe. Ça peut être tout aussi efficace ? Ça peut pas être si efficace si tu as encore besoin de quelques minutes, pas vrai ? Ok, allons-y. La marche est silencieuse. Quelque chose qui est très particulier, très étrange, venant de Yoï. Je peux entendre les doux sons des oiseaux qui chantent dans les arbres. Étant donné que nous n'avons pas encore de bureau attitré, de place spéciale pour chaque personne, je décide de prendre le siège libre près de la fenêtre aujourd'hui. Ça me met seul de mon côté. Yoï ne voulant pas être proche des lumières trop fortes. Le major Brumford arrive et commence son cours. Je suspecte qu'il lise directement le livre en sa possession pour cette section. Les articles des charts, des journaux originaux, sont difficiles à suivre sans s'endormir, même pour moi. La lumière, le soleil de l'été s'abat sur moi, me mettant dans une transe paisible. Sentir la chaleur sur mes oreilles est plaisant. Faudra que je me mouche un jour. J'aurais aimé pouvoir ouvrir la fenêtre et sentir une bonne petite brise venir de cette dernière, de l'ouverture. Ils ont de l'air conditionné qui tourne. Mais la pièce a très vite ce côté air opaque, qui est toujours le même, avec l'air conditionné, avec la clim. Je n'aime pas être enfermé à l'intérieur tout le temps. Nous sommes supposés avoir une semaine de la survie vers la fin du mois. Mais ça veut dire qu'entre-temps, on va avoir bien trop de leçons à mon goût. Le reste de la leçon a l'air d'être tombé dans un état de stupeur également. Même sol ne montre qu'une tentative moitié engagée de prendre des notes. A l'exception de Lena, elle gribouille des notes comme si l'univers en dépendait. Je ne suis pas sûr de ce pourquoi elle est si dédiée à prendre ce qui devrait être une seconde nature pour un citoyen qui a grandi sur Terre. 7 livres écrits par l'écrivain politique Anton Rogers à 611 ans auparavant. Les politiciens sont rigolos. Ouais ! La plupart de ces écrits n'ont aucun lien avec la vraie vie ou ne sont d'aucune relevance, je ne suis pas sûr que ça s'existe en français, d'aucune... Enfin, ne tiennent pas dans l'idée d'une société moderne. Je comprends que nous devons écrire ou apprendre plutôt les bases, mais bon sang, nous devons supporter une semaine entière de ce genre d'horreur. Pauvre Lena. J'espère qu'elle réalise que ce n'est pas la partie sur laquelle il va falloir travailler des masses. Un petit peu de bachotage avant les tests de vendredi et tout devrait bien se passer. mais elle est tellement passionnée à essayer de bachoter continuellement que je ne peux vraiment me moquer d'elle. J'espère qu'elle va bien. Mes pensées sont déviées vers la chaleur calme de la fenêtre. J'essaie de rester réveillée, Feuille. Dur. Finalement, nous quittons la salle de classe pour nous rendre sur la piste afin de faire nos exercices quotidiens. C'est peut-être fatigant et douloureux, mais c'est toujours mieux que de rester toute la journée assis à un bureau. Je ne sais pas comment tout le monde... Je ne sais pas comment quiconque peut prendre un poste permanent dans un vaisseau de combat. Simplement me retrouver piégé ou coincé dans une salle de classe pendant deux jours me rendrait complètement fou. Feuille. Ayoye, viens en sprintant derrière moi avant de se mettre à mon rythme régulier et lent. Salut, Ayoye. Je garde mes paroles constituées de phrases très courtes et de simples mots afin de conserver ma respiration. Je suis peut-être dans une forme décente, mais c'est un marathon. Ayoye a l'air d'avoir du mal à ralentir son rythme d'habitude endiablé pour ne pas me dépasser. Elle est comme un lézard crack rapide, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas un lézard qui a du mal à rester. Ah oui, parce que le lézard, ça fait genre un petit... Au lieu d'avoir un rythme comme ça, un peu lent, ça fait rapide, rapide, rapide et ça s'arrête. Rapide, rapide, rapide et ça s'arrête. Tout comme ça. Est-ce que je peux te poser une question rapide ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses d'elle ? Ayoye pointe du doigt la joggeuse lente aux cheveux rouges qui court de son côté toute seule et qui respire avec une difficulté. Léna ? Je ne sais pas, elle ne parle pas beaucoup. Je sais, je ne peux pas avoir une bonne impression d'elle, enfin une bonne impression ou oui si je pense, si elle ne parle pas, je ne peux pas savoir à quel point seule l'a corrompue. Si elle ne veut pas parler d'elle-même, on ne peut pas la forcer. J'ai une bien meilleure idée. Elle parle avec tellement d'enthousiasme, mais je ne peux pas m'empêcher de comparer ça à quelqu'un venant à dire qu'embêter un ours Kodiak avec un bâton est une bonne idée. Je sais simplement que mes tripes vont se retrouver répandues sur le sol. Quoi ? Ah ne t'inquiète pas, au bout de ça, contente-toi d'aller dans sa chambre vers 18h30. Ok, ok. Aïe, Aïe, Sommet a accéléré après Jade, ne faisant qu'augmenter mes suspicions sur le fait qu'elle s'attende à faire n'importe quoi. Eh bien, si c'est pour le bien du groupe, je vais la laisser faire ce qui doit être fait. Ça ne me ferait aucun bien de lui dire non, même si je n'étais pas un petit peu curieuse. J'espère simplement qu'elle ne nous amène pas des problèmes supplémentaires. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. On va se regarder. On va se regarder, je vais me moucher. Parce que c'est la vie.